On est chez les jeunes, mais on est femmes avant tout. Donc les femmes, c'est toujours celles qui sont en première ligne et qui ne se plaignent jamais. Quand les enfants sont malades, quand il n'y a pas de sous, quand on fait chauffer dans la gamelle, même s'il n'y en a pas, on se démerde toujours pour faire chauffer, même ce qu'il n'y a pas. Entre les trois quarts temps, c'est pareil, la femme a toujours double journée à rentrer à la maison. Si elle travaille, c'est les enfants, c'est le ménage, c'est les courses, c'est ceci, c'est cela. Puis au bout d'un moment donné, c'est ras-le-bol. Donc on a voulu dénoncer ça aussi. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Du pain et des roses, c'est le slogan scandé en 1912 par des ouvrières du textile américaine, qui manifestent contre leurs conditions de travail et les bas salaires, mais aussi pour une vie meilleure. C'est également le nom d'un collectif de femmes argentines qui, depuis 2010, fleurit dans un ensemble de pays en Amérique latine et en Europe. Ces militantes, étudiantes et travailleuses, avec ou sans emploi, luttent pour les droits des femmes, mais aussi contre toute forme d'exploitation économique et d'oppression. À quelques jours de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, alors que des grèves féministes s'organisent partout dans le monde, j'ai eu envie de reprendre ce titre pour cet épisode, au fil duquel vous entendrez les voix de femmes gilets jaunes qui résonnent avec celles de toutes les autres. Je les ai d'abord rencontrées à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, un mercredi après-midi. Elles sont une trentaine, réunies devant la mairie de leur ville. Certaines sont venues avec les poussettes et les enfants, elles ont apporté les affiches, les tracts, la sono et les gilets jaunes. Depuis quelques mois, en plus des mobilisations mixtes du week-end, elles manifestent en milieu de semaine, entre femmes. On a vraiment besoin d'un bureau, hein ? Ouais, ouais, carrément, ça, les gilets jaunes. Elles sont aides à domicile, profs, commerçantes retraitées, chômeuses, étudiantes, intérimaires ou travaillent à la maison. Elles ne sont pas toutes d'accord politiquement et n'ont pas forcément les mêmes revendications. Ça va pas, c'est pas le même jaune, hein ? Oh, attends, j'ai trois jaunes différents. Ah bah, c'est pas grave. Tant que c'est jaune. Certaines voient en ce mouvement un retour de la lutte des classes et remettent en cause le système capitaliste. Elles réclament plus de services publics. D'autres portent un discours plus centré sur la baisse des taxes. Elles dénoncent avant tout les privilèges accordés aux classes dirigeantes. Mais au-delà des divisions, elles partagent surtout l'envie et le besoin de se retrouver pour échanger autour de conditions de vie communes qu'elles n'acceptent plus. un bon réfugié parce que pour représenter la République, je me mets en jaune à cause du... Enfin, grâce au mouvement... C'est le mien celui-là, mais je vais t'en donner un... Il est de cela dont il sera question dans cet épisode. Quelles sont ses conditions de vie ? Et surtout, que racontent les luttes des femmes gilets jaunes en termes de travail salarié, de travail domestique ? Quels enjeux féministes mettent-elles en lumière ? Voilà, moi je vais mettre mon gilet, c'est marqué... Le temps d'une après-midi, j'ai donc suivi Christine, Denise, Christelle, Ever, Lucinda, Patty et les autres dans l'unique rue commerçante de Boulogne-sur-Mer. Elles bloquent les voitures, sèment les flics, collent des affiches au bureau de permanence du député, marchent sur la route et les trottoirs en criant, en chantant, en dansant, en prenant toute la place. Prenez vite les paroles qui vous intéressent avant que ça s'envole. C'est bien, on est du monde, c'est super, mesdames. Je suis citoyenne à part entière et je veux qu'on change de vie. Je suis retraitée, mais je n'ai pas de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Je suis souvent dans le rouge, comme ces jeunes femmes. Alors pourquoi voulez-vous que je ne sois pas ici aujourd'hui ? Leurs revendications, ce sont les miennes. Comme dit la copine, on est dans la merde. Mais on va s'en sortir. On va croire. Vous voyez ? Je me dis que je ne suis pas morte. J'ai la vie devant moi. Et la vie, c'est ça. C'est ça, la vie. SDR, chômeuse ouillière, pays d'un immigré sans papier. Ils ont voulu nous diviser. Faut dire qu'ils s'y sont arrivés. Donc c'était chacun pour sa gueule. À la base, on est toutes pareilles. Comment je fais pour finir à la fin du mois ? C'est le frigo, remplir les factures, les vacances pour les gamins. Ne serait-ce que pour aller s'habiller maintenant ? On voit une paire de godasses en promotion. Il faut réfléchir. Alors, la paire de chaussures, elle fait 45 euros. Attends, je vais regarder. Le loyer, il est payé. Le DF, il est payé. Ah tiens, l'eau et le gaz, c'est pas corp... Ah ben non, je ne peux pas, mon fils. Il me reste 150 euros. Il faut encore vous nourrir. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire faire une sortie resto-cinéma avec mes enfants, c'est comme un budget vacances. Ça se prévoit un mois à l'avance. Ma fille a attrapé la grippe. Je suis allée à la pharmacie. Les gouttes dans le nez et le sirop, 3,16 euros. Je trouve ça inadmissible que tout ce qui est pour enfants ne soit pas remboursé à la Sécurité sociale. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui ne vont pas au quotidien. Et les gilets yons m'ont fait ouvrir les yeux, en fait. Il n'y a pas que le carburant. Il n'y a pas que la Sécu. Il n'y a pas que l'emploi. En fait, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Parce que déjà, quand on va au magasin, on voit les prix. Des fois, ça ne donne pas envie de manger, en fait. Un pot de chocolat, même si c'est une sous-marque, ça coûte 2 euros, alors que ça coûtait 1 euro, quoi. 1 euro passé, quoi. Et même si on veut prendre la marque, 4 euros, le pot de Nutella, il faut le mettre, quoi. Et vous, la maman ? Oui. Moi, je suis maman au foyer, 4 enfants. Voilà, c'est pas... On galère quand même. C'est pour ça qu'on est dans les rues, hein. Quand on voit le 11 ou 12, on regarde le compte et on est à découvert, déjà. On se dit, mince, comment on va finir à la fin du mois ? Voilà. Tu touches pas le chômage ? C'est ton mari qui touche le chômage ? Tu touches le chômage aussi un petit peu ? Non, non, moi, je suis maman au foyer depuis... Donc, voilà. Tu sais qui se galère ? C'est nous ! Tu sais qui est en colère ? C'est nous ! Qui sait qu'un peu de rond ? C'est nous ! Qui sait qu'un peu Macron ? C'est nous ! On en a, on en a marre ! On en a, on en a marre ! Alors moi, je viens d'une famille d'ouvriers. Donc, j'ai jamais eu une famille qui a beaucoup de moyens financés et tout ça. Mon papa travaille à la Française des Jeux et ma maman est aujourd'hui aide-soignante. Suite à une reconversion professionnelle à cause d'une maladie qu'elle a eue. Elle a fait une dépression quand elle était secrétaire à l'époque. Elle était harcelée au travail. Je devais avoir 16 ou 17 ans. C'était surtout du harcèlement moral. C'était la seule femme dans sa boîte. Et de là, elle a fait une tentative de suicide. Donc, elle a été longtemps en dépression avant de se reformer à autre chose pour se relever. Après, comme il manquait un revenu à la maison, parce que la sécurité sociale, au bout d'un moment, elle prend plutôt en charge, moi, j'ai décidé, j'avais un petit ami à l'époque, de partir vivre chez lui pour soulager un petit peu financièrement. C'est là que j'ai commencé aussi à travailler dans du périscolaire et que, discrètement, je donnais un petit billet à ma maman pour qu'elle puisse avoir encore un petit sentiment d'avoir un pouvoir d'achat qu'elle n'avait plus vraiment non plus. Donc, voilà, quoi. Moi, je sais que, personnellement, c'est pour ça que je suis partie. J'avais besoin de les laisser tranquilles et de pouvoir les aider en dehors financièrement, mais qu'ils soient soulagés d'une charge qui soit plus que 3 au lieu de 4, quoi. Parce que, dans un foyer de personnes qui gagnent le SMIC, forcément, ça fait complètement la différence. Au niveau de la nourriture, au niveau des loisirs, pour ma petite sœur, elle a pu récupérer une chambre plus grande, c'est un tout, en fait. Alors, maintenant, aujourd'hui, moi, je suis en licence professionnelle gestion des structures sanitaires et sociales, la fac de ma vie, la Boulogne-sur-Mer. À côté de ça, forcément, je suis obligée de cumuler des petits boulots selon les moments. Donc, en général, c'est du ménage. J'ai fait du ménage dans des hôtels. Là, actuellement, j'en fais plus que pour un particulier. C'est des semaines chargées, parce que quand on vit seul, après, voilà, il faut tout assumer. Il faut assumer la journée de l'école, il faut assumer la petite journée de travail et assumer le quotidien, le fait d'aller faire ses courses, avec un pouvoir d'achat forcément très réduit, malgré le fait qu'on travaille un nombre d'heures incalculables. Mon mari, moi, il est dans le bâtiment et moi, je suis intérimaire, donc je vais où, est-ce qu'il y a du boulot. Et dernièrement, j'ai travaillé dans des grandes boîtes nationales, EDF et Orange France Télécom, mais ça reste de l'emploi précaire, intérimaire, un numéro parmi tant d'autres. Et pourtant, c'est des grandes boîtes. Donc, si même EDF et Orange ne peuvent pas embaucher, je pense qu'il y a quand même un problème quelque part. Mais en fait, c'est un tout. Pour avoir travaillé à EDF, on venait me voir en me disant que le petit commerçant qui travaillait 50 heures, il fallait que le coupe et que le résilie parce qu'il nous devait 300 euros. Par contre, des grands groupes comme Bonduelle, comme Coca-Cola, etc., ou même le groupe Effage, on venait me voir en me disant surtout, il ne faut pas les couper. Et même s'ils nous doivent 100, 150 000 euros, eux, il ne faut pas, c'est des intouchables. On m'a même demandé de couper des pompes funèbres et des centres autistes. Parce que j'ai appelé la directrice qui m'explique que les parents n'ont pas les moyens de payer. Non. Et puis à côté de ça, Bonduelle et Coca-Cola, on va les laisser. Ben non. Et je leur ai même dit, si ça ne vous plaît pas, libre à vous d'arrêter mon contrat. Mais moi, je ne peux pas couper une école d'autistes. Non. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne suis pas contre de payer des impôts. Si on veut des belles écoles, des belles routes, tout ça, il n'y a pas de problème. Il faut bien que l'argent vienne quelque part. Mais je suis pour une meilleure répartition. Ce n'est pas normal qu'il y ait les riches et les pauvres. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est dehors. Moi, je ne travaille plus. J'ai été censée pour une aptitude de mon boulot d'aide-soignante, en reconversion, mais qu'il n'y a pas de reconversion. Je me suis flinguée le dos chez un patient. En portant, en soulevant, en n'ayant pas le matériel adéquat, en faisant des déplacements. Toujours spin, 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 quoi. Parce que je ne peux plus porter, je ne peux plus trop rester debout, plus marcher, plus trop rester assise, tout ça. Donc de là, j'ai une rupture, un licenciement pour une aptitude, dossier MDPH. J'ai ma reconnaissance RQTH, mais je n'ai pas l'indemnité à H parce qu'ils m'ont estimée à 79 %, à la place de 80. Donc je n'ai rien. Mais ce n'est pas grave. À force, on est habitués. Alors franchement, si je me laisse mon cul abattre dans mon canapé et puis dire « pour ça, ils ne me les ont pas donnés », j'ai plus qu'à me mettre une balle dans la tête. Eh bien, j'ai trouvé ma famille des gilets jaunes. J'ai trouvé une belle grande famille, quoi. Moi, ça m'apporte de la chaleur. Parce que c'est vrai qu'après, j'étais au niveau tout seul, un petit peu à la maison, dans mon cocon et tout. C'est vrai que l'histoire de 6-7 mois, je me suis retrouvée un petit peu tout seule, à déprimer dans mon coin. Donc c'est vrai que ça remet un coup de pied au cul, quoi. Ça nous aide toutes. C'est un soutien. Quand quelqu'un ne va pas bien ou il le dit, on dit « allez, vas-y, t'inquiète, ça va aller, on est toutes là. » Et puis, on va continuer tout ensemble. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, Résiste ! Prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste ! Résiste ! Alors que nous arrivons, marchant dans la beauté du jour, un million de cuisines sombres, un millier d'usines moroses sont touchées par le soudain éclat d'un soleil radieux. Car on nous entend chanter du pain et des roses, du pain et des roses. Alors que nous arrivons, marchant, nous luttons aussi pour les hommes, car ils sont les enfants de femmes et nous les engendrerons de nouveau. Nous ne suerons pas nos vies, de la naissance à la mort. Les cœurs meurent de faim autant que les corps. Donnez-nous du pain, mais donnez-nous des roses. Alors que nous arrivons marchant, d'innombrables femmes mortes pleurent à travers notre chant, leur ancien cri pour le pain. Leur esprit besogneux connaissait l'art, l'amour et la beauté. Oui, c'est pour le pain que nous nous battons. Mais nous nous battons pour les roses aussi. James Oppenheim, du pain et des roses. En France, 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Ainsi, 4,7 millions de femmes ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, soit 964 euros mensuels pour une personne seule. Les femmes célibataires sont soumises à un risque de précarisation aggravée, sachant que dans 9 cas sur 10, la mère a la charge principale de l'enfant et que 40% des pensions ne sont pas versées entièrement par les conjoints. Pour la sociologue Christelle Avril, l'un des plus grands facteurs de précarisation des femmes, c'est aussi le temps partiel. S'il y a bien une forme de précarité qui a explosé depuis les années 80, c'est le temps partiel. Aujourd'hui, c'est 30% des femmes qui sont à temps partiel. Dans l'aide à domicile, c'est 70% d'entre elles. Et ce temps partiel, pour moi, c'est vraiment peut-être le plus grand facteur de précarisation des femmes de ces 30 dernières années. A la fois parce que ça induit des salaires très faibles. Ces femmes, elles gagnent 800 euros. Et puis, ça induit aussi une difficulté à faire valoir ses droits. Quand on est à temps partiel, on est moins en contact avec les syndicats. On est moins au fait de ses droits. On est plus demandeur d'heures. Donc, on va accepter des choses que les autres n'acceptent pas. On va faire des heures gratuites aussi parce qu'on espère voir augmenter son temps de travail. Donc, le temps partiel, pour toute une série de raisons, c'est une grande forme de précarisation, mais qui n'est pas du tout pensée comme telle encore aujourd'hui politiquement, voire même syndicalement. C'est une forme de précarisation et de développement du travail pauvre qui passe un peu, qui est complètement insidieux. On nous fait croire que c'est du temps partiel choisi, correspondant à ce que les femmes attendraient finalement sur le marché du travail. Et donc, bien sûr que ces femmes font le choix, entre guillemets, de garder leurs enfants le mercredi, sachant qu'elles gagnent moins que leur mari, puisque c'est elle qui est payée le moins cher sur le marché du travail et qui, en plus, n'a pas tellement d'espoir de voir son salaire augmenter au fil des années. Ça, on pourra en reparler. C'est aussi un facteur de très grande précarisation des femmes, que l'avancée dans l'âge, en fait, a plutôt des effets négatifs sur leur carrière, contrairement aux hommes. Et donc, oui, elles prennent leur mercredi après-midi parce que c'est tout à fait cohérent avec la place qui leur est assignée à la fois dans leur couple, mais aussi sur le marché du travail. Les deux vont ensemble. Et la plupart des femmes, et notamment les femmes de ménage que j'ai rencontrées, expliquent très bien que, dans le fond, elles ne pourraient pas travailler à temps plein au sens où elles devraient multiplier les interventions chez les personnes. Les aides à domicile, par exemple, elles sont très majoritairement à temps partiel. En réalité, elles travaillent à salaire partiel, mais pas à temps partiel parce qu'elles travaillent très tôt le matin, très tard le soir. Et quand elles ont des creux dans la journée, par exemple, elles vont débriefer à l'association. Elles vont voir les responsables, vont dire « Ah, monsieur Untel, je trouve qu'il est déprimé en ce moment, etc. » Donc, elles font des staffs. Mais tous ces staffs, ils ne sont pas inclus dans leur temps de travail. Et donc, c'est là qu'on voit que l'approche statistique du temps partiel choisie, subie, est complètement pauvre par rapport à la réalité de la situation de ces femmes, et androcentrée aussi. En écoutant Christelle et les autres, je me suis dit qu'on entendait bien peu la voix de ces femmes précaires, célibataires, mères au foyer, y compris au sein d'une partie du mouvement féministe. Comme l'expliquent les autrices du livre « Féminisme pour les 99 %, à quoi bon inciter les femmes cadres à s'imposer à la tête des États ou des entreprises si c'est pour mettre en place des politiques d'austérité, organiser des licenciements ou des réductions de budget qui pénaliseront en priorité des femmes ? À Boulogne-sur-Mer, certaines femmes gilets jaunes se revendiquent féministes, d'autres non. Et finalement, peu importe. Mais je l'avoue, depuis ma place d'observatrice, je me sens bien proche d'elles. Parce qu'elles ont ressenti le besoin de s'organiser entre femmes pour mettre en commun des expériences de vie commune, et ont dû lutter pour ça. Quand je suis allée sur les tout premiers ronds-points avant de rencontrer les femmes, je trouvais que c'était difficile de se faire entendre. Je suis arrivée sur un rond-point, je donne quelques conseils stratégiques, et là, je me rends compte que les gars, ils parlaient entre eux, ils ne s'écoutaient pas. Et les seuls qui ont fait attention à moi, petites nouvelles sur le rond-point, c'était d'autres nanas. Et donc, du coup, on a sympathisé, on a discuté ensemble, et je leur dis, mais ils sont toujours comme ça, ils ne vous écoutent pas. Elles ont haussé les épaules et tout ça. Après, on continue à discuter sur Messenger un peu plus tard, et Christelle a proposé qu'on fasse une réunion qu'entre femmes, qu'on fasse des manifs de femmes. Et j'ai trouvé que l'idée était super. Moi, à la base, c'était vraiment pour les marins pêcheurs, les femmes des marins, parce que nous, niveau marins, il y en a, ils n'ont pas de minimum assuré, donc même s'il y a du mauvais temps ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de salaire. Donc, c'est un peu hors de moi, parce que mon frère y est aussi. Et puis, quand je vois de la galère qu'il vit, tout. Donc, c'est pour ça que ça m'a vraiment pris la tête. Donc, je l'ai lancé à la base pour les femmes des marins. Mais les femmes des marins, sur Bologne, c'est le bonhomme qui gère. Et c'est la bonne femme, elle se lève à 2h du matin pour faire un petit déj aux hommes qui s'en vont à la mer, tout ça. Donc, ce n'est pas mon cas. Donc, moi, je dors. Je dors et il sait faire son café tout seul. Il s'est casse-dade tout seul. Il est grand, il a 38 ans. Je ne suis pas sa mère. Je suis sa femme, je ne suis pas sa mère. C'est tout. Et donc, après, j'avais lancé l'idée pour justement essayer d'avoir des femmes autres que femmes des marins, tout ça. Et petit à petit, ça s'est monté. Donc, on a eu une réunion aussi vite le dimanche. Être entre femmes, parce que moi, j'ai vu comment ça s'est passé une réunion. En fait, on dit toujours que les femmes appiaillent. Mais les hommes, ce n'est pas mieux. En fait, ils ne s'écoutent pas. Il y en a un qui va dire une chose. L'autre, il va dire oui, mais non, ce n'est pas ça. Puis, ils ne vont plus se diviser au niveau des groupes. Ils votaient l'action ensemble. Mais ça partait dans tous les sens. Chacun faisait sa popote. Donc, nous, on a dit, pourquoi pas nous ? On s'est retrouvés dans la tente, une sorte de grande tente de fête, qui était installée près d'un rond-point, qui servait à l'époque de QG au gilet jaune de Boulogne, avant que ce soit démoli par la police. Et à l'époque, les gars avaient tout installé. C'était super sympa. Par contre, ils ne voulaient pas sortir de la tente. En gros, ils voulaient rester là. Écoutez, on vous promets, les filles, on ne vous interrompra pas. Ils étaient super sympas. Ils avaient tout prévu pour nous, installer des chaises et tout, mais ils voulaient venir dans la tente. On n'était que deux filles à oser leur expliquer que non, ce serait sympa si on avait vraiment l'espace pour nous toutes seules, que promis, on ne dirait pas de mal d'eux. Et toutes les femmes ont apprécié vraiment de se retrouver entre elles. Et tout de suite, on a fait des tours de parole pour raconter un peu nos vies, nos difficultés, pourquoi on était gilet jaune. Et je sais que le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu un pote, je lui ai raconté ce qui s'était passé et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Ça m'a touchée très profondément. J'ai trouvé ça très émouvant et très galvanisant aussi. Avec les filles, j'avais envie de me battre. Et le mercredi suivant, on faisait notre premier rassemblement. Donc voilà, c'était à peu près trois semaines après le début du mouvement gilet jaune. Puis il y a quand même des femmes qui ne peuvent pas aller sur les ronds-points. Justement, en fait, des femmes qui ont des petits-enfants, qui s'occupent de leur mari, qui n'ont pas trop le choix, parce que peut-être elles n'ont pas le droit, je ne sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Donc on s'est dit que le mercredi après-midi, c'était vraiment le meilleur moment. Et puis on s'est rendu compte aussi que certaines femmes n'osaient pas dire ce qu'elles pensaient. Et donc quand on s'est vues toutes ensemble, on a dit, bon, si certaines ne veulent pas s'exprimer, on en parlera ensemble. Et on s'exprimera, pardon, pour certaines qui ne veulent pas ou qui n'osent pas, quoi. On est pas obligés de les apprendre puisqu'il y a des textes. Je l'ai féminisé, celle-là. C'est plus chômeur-ouvrier, c'est chômeuse-ouvrière. En fait, on n'est pas seules. On est femmes au foyer, même femmes qui travaillons, on a un emploi du temps de dingue. On est surbookés, que ce soit psychologiquement, physiquement, et on voit que les autres, c'est pareil. Elles sont comme nous. Et ça fait du bien. Que nous, on sait gérer plein de choses à la fois. C'est-à-dire que nous, on sait gérer le boulot, les enfants, le ménage, les courses, les factures impayées, le relevé de compte que le bonhomme. Une chose à la fois. Chaque chose en son temps. Tout doucement le matin, pas trop vite le soir. C'est ça. Et nous, on fait tout en même temps. Les Gilets jaunes, ça a rajouté une couche, déjà, sur le surmenage. T'as pas l'impression que, du coup, t'en as laissé un peu de côté ? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont arrêté de repasser, par exemple ? Ah, bravo ! Et c'est là qu'on se rend compte qu'on se demande pourquoi on le faisait avant. Depuis le 17 novembre, ma maison n'a jamais été dans cet état-là. Parce que le peu de temps libre, c'est pour discuter, trouver des idées, parler de nous, trouver, tiens, les pancartes, les photos. Donc, en fait, depuis le 17 novembre, ma maison, c'est le bordel. Je me suis arrêtée là. J'ai pas eu le courage de tourner ma feuille. Je me suis arrêtée là. Mère, pourquoi frémir quand je te dis mon rêve ? Le pêcheur endormi voit en songe la grève. Moi, je vois je ne sais quel mirage lointain qui se mêle à l'aurore, à la nuit, au matin. Je suis toute en orage et rien ne m'inquiète. Oh non, ne frémis pas. Le laurier du poète est souvent un cyprès, mais les cyprès sont beaux. La vision rayonne à travers leurs rameaux. Et puis rien n'y ferait, vois-tu. J'ai dans la tête, dans l'âme, dans le cœur, une immense tempête. Te souviens-tu qu'enfant, j'entendis une voix, m'appeler dans la nuit une première fois ? Depuis leur création, les groupes de femmes gilets jaunes étonnent, dérangent. Des journalistes les ont appelées les femmes de gilets jaunes, comme si elles ne pouvaient pas manifester par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Des commentateurs se sont étonnés de les voir si nombreuses sur les ronds-points. Et des politiques ont cru bon souligner que si les femmes étaient là, c'est que la situation était vraiment grave et que le mouvement était vraiment fort. Pourtant, les mobilisations de femmes ne sont pas nouvelles, comme le rappelle l'historienne Fanny Gallo. Dans la mesure où c'est à elles qu'incombe la gestion du foyer et la gestion de ce qu'on appelle aujourd'hui travail domestique, dès le XVIIIe siècle, dans les révoltes, dans ce qui a été appelé les émeutes, elles étaient très impliquées. Et les émeutes dites de la faim, c'est Arlette Farge, par exemple, qui a travaillé dessus, ou aussi Clara Chevalier, qui sont des historiennes modernistes et qui ont bien montré qu'à un moment donné, le prix du pain explose et qu'elles ne peuvent plus, justement, joindre les deux bouts. Et donc, du coup, elles s'engagent dans une mobilisation de manière assez spontanée. Donc, un des exemples les plus symptomatiques, si on reste sur le XVIIIe siècle, c'est la marche des femmes à Versailles, les 5 et 6 octobre 1789, où elles vont chercher le roi, la reine et le petit Mitron, pour, justement, s'opposer, justement, à cette vie chère et réclamer du pain. Et alors, moi, c'est ça qui me paraît très important, c'est que souvent, on se dit, les femmes, quand elles se mobilisent, en dehors, du coup, du travail dit professionnel, enfin, là, plutôt en relation avec leur travail domestique, on a tendance à dire, elles réclament du pain. En gros, elles ne font pas de politique, elles réclament du pain. Et en fait, ce qu'ont montré un certain nombre d'historiens, d'historiennes, en particulier Hippie Thompson, c'est qu'en réalité, ces révoltes, on les dépolitise en disant, elles réclament du pain, elles ne font pas de politique, alors que c'est fondamentalement quelque chose de politique, puisque c'est une rupture entre le juste et l'injuste. Et donc, du coup, elles entrent en mouvement parce qu'il y a rupture avec ce contrat tacite avec les classes dominantes. Et donc, quand elles vont à Versailles, en fait, c'est éminemment politique. Donc ça, c'est les émeutes dites de la vie chère, mais il y en a eu beaucoup, même encore au début du XXe siècle. Et puis, bien sûr, elles ont été partie prenante des occupations en 36, et puis après, dans les années 68, dans les années 70. Et on a comme souvenir souvent des leaders masculins. En réalité, les femmes étaient bien sûr partie prenante. Et finalement, s'impliquer dans les mouvements sociaux, ça représente une transgression de genre. L'espace public n'est pas leur espace, historiquement. À partir, en particulier du début du XIXe siècle, la séparation des sphères se met en place et se théorise véritablement. Et donc, les femmes sont censées être dans le privé, donc pas faire de politique, pas s'impliquer dans les mouvements sociaux. Et donc, c'est pour ça que finalement, on a tendance à les oublier. Et c'est ce qu'on appelle donc l'idée de déni d'antériorité. À chaque fois que les femmes sortent du champ dans lequel elles ont été assignées, on les oublie systématiquement. On est belles, on est belles, on est dans la rue ! Ce déni d'antériorité est valable à l'échelle du monde entier. Dans tous les moments de l'histoire de l'humanité, les femmes sont présentes dans des formes de résistance, de la traite esclavagiste aux luttes contre la colonisation. Certaines ont pris les armes. Mais on s'étonne encore qu'elles puissent être présentes dans les rues, comme ce fut le cas lors des printemps arabes, ainsi que le rappel Nassira Guénif Souleyma, sociologue. Elle est à nous ! Comme s'il y avait quelque chose d'étrange à ce que, ce qu'on appelle d'ailleurs, de façon tout à fait intéressante, la rue arabe, soit occupée par des femmes. Or, effectivement, elles y étaient déjà avant. Elles y vivaient déjà ce qu'elles y vivaient, c'est-à-dire des formes de restriction et de conditionnalité d'existence dans l'espace public. Ça ne voulait pas dire qu'elles n'y étaient pas et qu'elles n'avaient pas déjà commencé à engager des formes de lutte. Autrement dit, au moment où les places, c'est intéressant, avec les ronds-points, il y aurait sans doute un parallèle à faire sur la façon d'occuper l'espace public. Lorsque les places se chargent d'un peuple qui, jusqu'à présent, ne pouvait qu'y passer, et qu'elles se saturent de cette vision-là, les femmes étaient déjà là et donc elles continuent à être là. Avec y compris d'ailleurs des tensions sur des abus, des manières de vouloir les refouler de cet espace-là, de ne pas y parvenir. Et tout cela, en fait, nous permet aussi de réfléchir, parce qu'il y a une antériorité. Il y a bien quelque chose qui nous lie à ce qui s'est passé dans les sociétés arabes au cours de la dernière décennie. Je suis aussi allée à la rencontre de femmes gilets jaunes dans les cortèges parisiens. Ici, comme à Boulogne-sur-Mer, j'ai rencontré beaucoup de femmes travaillant dans le secteur du soin et de l'aide à la personne, comme Betty et Elodie. Ma mère a eu un AVC il y a 8 ans. Et du coup, elle s'est retrouvée handicapée à 80%. J'ai pris la décision de m'occuper d'elle à temps plein. Je suis 100 euros par mois. On est confrontés justement les aidants familiaux à ce problème-là, c'est-à-dire qu'on coûte moins cher à la sécu, à l'MDPH, etc. Mais on n'est pas considérés non plus. Et on n'a pas de temps de repos, parce qu'on est 24 heures sur 24 auprès de notre proche. On n'est pas rémunérés vraiment comme il faudrait, parce que moi, en fait, c'est une indemnisation. Donc en fait, là, en gros, ça fait 5 ans que je m'occupe de ma mère, que je ne cotise pas au chômage, je ne cotise pas à la retraite, je n'ai pas de sécurité sociale, je n'ai pas de mutuelle. Du coup, je suis ayant le droit par rapport à mon mari, mais je n'ai le droit à rien. Donc forcément, après, tout ce qui est aide, faire un crédit, etc., c'est mort. Donc voilà, avoir un logement, c'est très, très compliqué, parce que forcément, je n'ai pas de contrat de travail. On n'a rien du tout par rapport à ça. Alors justement, elle a d'autres enfants, votre maman ? J'ai un grand frère, mais qui lui a pris la tangente et qui a un peu mal vécu ça, parce qu'en France, c'est ta mère. Donc voilà, et du coup, lui, il a fait sa vie, alors que moi, en tant que fille, en plus de ça, en tant que soignante, je me suis dit que je serais capable de m'occuper d'elle. Et puis bon, elle, de toute façon, on avait essayé de mettre en place tout un système, etc., elle n'en a pas voulu, et elle m'a dit « Non, tu sais le faire, donc tu le feras. » Et puis bon, je me suis dit que ça va être une parenthèse dans ma vie, une très grande parenthèse, parce que maintenant, ça va faire 9 ans, mais ce n'est pas grave, je le fais. C'est aussi pour elle que je suis là aujourd'hui, parce qu'on touche une pension de 800 euros, là, elle est passée à la retraite, elle touche 700 euros de retraite. Quand tu es handicapé, quand tu as besoin de certains équipements et aménagements, etc., etc., tu ne vas pas loin. Et on nous laisse livrer à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Je suis aide-soignante. Je fais du domicile, donc du coup, je travaille de 7h30 jusqu'à 14h. Ça me permet aussi de concilier les enfants et le travail, mais ce n'est pas toujours évident. Voilà. J'ai fait le choix du domicile parce qu'on peut faire des soins de qualité, parce qu'en EHPAD ou à l'hôpital, ce n'est pas le cas du tout. J'ai fait pendant 4 ans la maison de retraite, quand sur une matinée, entre 8h et 11h du matin, on a plus de 10 toilettes à faire, c'est à la chaîne, et c'est de la maltraitance, et ce n'est pas ma vision de mon métier. Quand on vous dit, non, on ne lave pas les pieds parce qu'on n'a pas le temps, non, on ne fait pas ça. La douche par semaine, c'est s'il y a suffisamment de personnel. Et puis, un être humain, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Et en plus, il paye des fortunes pour être en maison de retraite. Et on ne leur dit, non, on n'a pas le temps. C'est quand même... Je trouve ça indigne. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Au début, je forçais, je mettais plus de temps que mes collègues. J'étais dans le soin. J'étais vraiment à faire du forcing, entre guillemets, pour pouvoir faire quand même mes soins comme il se doit. Et petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on lâche prise et puis qu'on se met dans cette routine de soins comme les autres et qu'on fait comme les autres, nos dix toilettes en trois heures et qu'on arrive pendant trois semaines à faire aucune douche des patients qu'on s'occupait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le personnel. On ne prend pas le temps de les mettre correctement aux toilettes quand ils en ont envie. On leur met des protections parce qu'ils ne sont pas foncément incontinents. Je le vivais très, très mal. C'était le ras-le-bol et j'ai dit stop. Je préfère arrêter plutôt que continuer dans cette voie-là. Macron, t'es foutu ! Les nanas sont dans la rue ! Macron, t'es foutu ! Les nanas sont dans la rue ! Macron, t'es foutu ! Les nanas sont dans la rue ! Macron, t'es foutu ! Macron, t'es foutu ! Au bout d'un moment, on ne cavale plus du tout. On n'a même plus la force de se faire des clins d'œil. Hébêté, affolé par notre propre impuissance et la certitude de voir le retard s'aggraver. J'aperçois Françoise, près du Bengalo 21, une autre collègue. Elle a tout posé devant elle. Le vinaigre blanc, le détergent bio, le tampon Jex, le liquide vaisselle, le désinfectant toilette, les balais, les serpillères, les torchons, le chiffon en jersey et un tas d'autres choses que j'oublie. Tranquille, elle sort son paquet de cigarettes sous la pluie, d'un geste ample. J'entends cliqueter la molette du briquet. Je vois la petite flamme lutter contre le vent et la verse, puis le tabac, finalement, qui s'allume. Françoise a dû être cow-boy dans une vie antérieure. Un des dragons passe à bicyclette et crie sans arrêter de pédaler. Le rouleau de papier hygiénique qui a roulé devant la porte, c'est normal ? Françoise ne tressaille pas. Elle garde les yeux fixés sur un troupeau de nuages noirs qui filent à toute vitesse le long de la ligne d'horizon. Elle annonce « Je m'en fume une ! Allez ! » Et comme si elle était au paradis, l'éternité devant elle, elle souffle au-dessus de sa tête une volute, avec un courage que nous lui envierons à jamais. Florence Aubenat, le quai de Wistreham. Dans les cortèges, des assistantes maternelles, des infirmières, des éducatrices, des animatrices en périscolaire dénoncent les faibles rémunérations et le peu de reconnaissance de leur travail et de leurs compétences qui sont naturalisées. Elles seraient naturellement faites pour ça puisqu'elles sont femmes. Elles expliquent aussi qu'elles effectuent du travail gratuit puisque les heures de préparation ne sont pas rémunérées. C'est le cas aussi dans le secteur du nettoyage au sein duquel travaillent de nombreuses femmes racisées, notamment dans les grandes métropoles. Comme Darlette, agent d'entretien dans un lycée qui manifestait ici pour la première fois. Je suis venue, comme toutes les femmes, on en a marre de toujours payer, payer. Et on a l'impression qu'on est moins que les hommes. On est moins payés. Alors lorsqu'on est des mamans, on a beaucoup de boulots, mais on n'a pas l'impression d'être au même niveau. On nous rabaisse plus bas. Même au boulot, je suis agent d'entretien dans les lycées. On n'a pas la même paye, on n'est pas considérés pareil. On croit que c'est un boulot de merde. Parce qu'on n'est pas considérés non plus, même par nos employeurs, on n'a pas l'impression d'être considérés comme des êtres humains. On est juste deux mains. Il manque du personnel. On peut avoir une personne qui fait le boulot de deux, trois personnes. Quand on a des absents, il n'y a pas de remplaçants, il n'y a rien du tout. On est obligés de faire avec le moyen du bord. On fait comme on peut. Quand il manque des agents, il manque des collègues, on est obligés d'aller faire son secteur. Il faut se dépêcher dans son secteur pour pouvoir aller donner un coup dans le secteur de la collègue ou du collègue. Des fois, on a près de 12 classes à faire dans une journée. Ce n'est pas facile, nous ne sommes pas des robots. On n'y arrive pas. On fait comme on peut, mais on n'y arrive pas quand même. Je suis à la préparation à 8h30 et à 11h15, je suis au service pour donner à manger aux élèves. Et quand il manque des collègues, je suis obligé d'aller à la plonge. Vers la plonge encore pour finir à 15h pour rentrer chez moi. Arriver chez moi, je suis morte. Après, quand nous sommes en arrêt maladie, ils ne sont pas contents. Mais ça accroche d'eux parce qu'on est crevé. On fait quoi ? Après, on tombe en arrêt maladie aussi parce qu'on n'est pas des robots. Voilà. Et j'ai deux enfants à m'en occuper. Il faut faire un manger le soir pour eux. pour le lendemain. Vous êtes toute seule ? Oui, je suis toute seule avec mes deux enfants et je gagne 1 300 euros. Déjà, je n'ai pas de voiture. C'est quelque chose qui est déjà difficile qu'on n'en a pas de voiture. C'est les transports. Moi, je suis tout le temps dans les transports. Mais quand même, il faut que je me lève à 4h du matin pour prendre un bus à 5h30 du matin pour commencer à 6h30 au mai. J'ai des jumelles de 13 ans. Je les laisse à la maison. Elles se débrouillent pour partir à l'école. se débrouillent pour entrer. Mes enfants, j'ai une qui va en voyage, en voyage de neige. Je n'ai pas d'autre. 423 euros le voyage. Il faut que je trouve les 423 euros pour qu'elle puisse aller en voyage. c'est pour tout ça. J'aurai eu le salaire de descente, je n'aurai plus payé son voyage cash. Parce qu'elle a le droit de partir en voyage de neige aussi. Parce que ceux qui ont un peu plus, les parents sont plus riches, ils pourront y aller. Mais moi, parce que je ne suis pas riche, je ne pourrai pas y aller. Il faut que tout ça change. En écoutant Darlette, j'ai pensé aux travaux de Belloux et des féministes noires américaines autour de l'émancipation et du travail. Elles ont rappelé que lorsque les féministes blanches ont commencé à revendiquer le droit d'entrer dans le monde du travail salarié, de quitter le foyer pour s'émanciper, les femmes noires et blanches des classes populaires travaillaient, elles, depuis longtemps déjà hors de la maison et que les travaux qu'elles effectuaient n'étaient peut-être pas si émancipateurs que cela. Elles expliquaient aussi que l'espace domestique pouvait représenter un lieu plus sécurisant, ressourçant, protecteur, d'autant plus pour les femmes noires qui subissent des formes de discrimination et de racisme au travail, comme a pu le constater Christelle Avril lors de son enquête au sein d'associations d'aide à domicile. Déjà, on peut dire qu'une partie d'entre elles se retrouve dans ce secteur parce qu'ayant vécu des formes de racisme très fort, par exemple à l'hôpital, dans certaines institutions, dans certains services publics, entreprises, certaines font même le choix de se reconvertir vers l'aide à domicile en faisant le pari qu'il y aura moins de collectifs. Elles intériorisent finalement cet aspect négatif du travail qui est l'absence d'ambiance, mais parce que finalement l'ambiance pour elles c'est surtout l'ambiance raciste. Donc c'est comme ça qu'elles se reconvertissent pour une partie d'entre elles vers l'aide à domicile. Donc certaines sont très diplômées en réalité. Et puis ce que j'ai pu observer et qui m'a beaucoup frappée, c'est à quel point d'une certaine manière elles sont sur-sélectionnées à l'embauche. notamment les femmes noires sont soumises d'emblée à des prises en charge les plus difficiles. C'est tout simplement chez des personnes âgées qui sont particulièrement agressives ou violentes qui vont insulter alors parce qu'elles ont toute une série de problèmes physiques et psychiques. Elles vont insulter les aides à domicile, certains hommes qui vont avoir les mains baladeuses, voire qui vont se toucher pendant que l'aide à domicile elle est là, etc. Donc ce sont ces cas-là mais ce sont aussi tous les cas où les personnes âgées ou leur famille ont mis très très longtemps avant de faire appel à un service d'aide à domicile de sorte que quand on arrive dans le logement ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans que personne n'a fait le ménage voire que personne n'a sorti le chien. Donc ce sont des cas en fait où quand vous rentrez dans le logement vous ressortez vomir. Donc ça c'est des prises en charge difficiles. Et donc on va avoir tendance à tester beaucoup plus les femmes noires et arabes sur ce type de prise en charge pour voir si elles sont prêtes à tenir là-dessus. On va finalement les sur-sélectionner comme celles qui sont prêtes à accepter tout. Et donc les rapports entre ces femmes blanches et ces femmes noires et arabes sont structurés par les politiques des associations puisque les unes acceptent tout puisqu'elles ont été sélectionnées là-dessus alors que les autres n'acceptent pas tout parce qu'elles sont autorisées à ne pas tout accepter. Et donc ce type de recrutement différencié induit entre elles des formes de tensions qui sont en fait le résultat d'une politique de recrutement différencié entre les femmes selon leur couleur de peau. Et ce qui me fait dire là que contrairement à certains pays et c'est là qu'il faut toujours historiciser en France les personnes âgées ne se sentent pas rehaussées d'avoir une aide à domicile noire ou arabe. Elles aiment avoir une aide à domicile blanche contrairement à certains pays où la domestique doit être noire. Et donc voilà c'est comme ça que se structurent notamment les rapports interraciaux à l'intérieur de ces structures d'aide à domicile. En novembre 2018 c'est une femme noire Priscilla Ludovski qui lance la pétition pour la baisse du prix de l'essence à la pompe à l'origine du mouvement des gilets jaunes. En décembre 2018 une femme algérienne de 80 ans Zineb Redouane décède à l'hôpital après avoir reçu dans le visage une grenade lacrymogène lancée par la police. Est-ce que l'on retiendra leur nom ? Leur visage ? Je me suis demandé comment les femmes racisées se sentaient dans le mouvement Quelle place prenaient-elles ? Quelle place leur faisait-on ? J'ai rencontré Mélanie Donc là Là on est devant chez moi une petite maison amiennoise qui a été complètement rénovée par mes parents dans les années 90 On a beaucoup beaucoup de chance d'avoir cette petite maison qui est au cœur du quartier Vous êtes au pied des tours quoi en fait C'est ça Je t'emmène au pied des tours tu vas voir On y est en deux minutes Même pas Elle est travailleuse sociale en Picardie Elle habite le quartier d'Amiens-Nord Son papa est français d'origine algérienne et elle a mis longtemps à se décider à rejoindre les gilets jaunes Donc le quartier est complètement en rénovation actuellement Donc là c'est la fin des rénovations donc ça commence à devenir un peu plus humain Sinon ça fait deux ans qu'ils sont en train de rénover Et donc là voilà T'es dans Balzac Donc savoir que Balzac c'est deux tours de quinze étages Le trois quarts est vide parce qu'au niveau insonorisation au niveau dépense d'énergie c'est une horreur Ça chauffe rien C'est énergivore Du coup ils parlent peut-être de les faire tomber on ne sait pas trop Alors les bâtiments que tu vois là-bas c'était l'ancien quartier qu'on appelait Fafé-Brossolette Et c'est de là d'où partaient les émeutes avant que le quartier soit rasé parce que là-bas ils ont tout rasé il n'y a plus de bâtiment Et donc les émeutes elles partent de là Ça part de là Celle de 2012 je peux en parler parce que un jeune homme s'est tué à moto dans le quartier C'est des choses qui arrivent très souvent dans notre quartier malheureusement il y a encore trois semaines on a un jeune qui est mort à moto ils n'ont pas peur ils y vont ils foncent ils se font péter et ils meurent Et du coup voilà un jeune qui meurt et chez nous dans la communauté on met un gitoun c'est une grosse tente et les gens se rassemblent sous le gitoun pour parler pour pleurer leur mort pour manger pour c'est beau c'est beau ça nous permet de faire un deuil et donc voilà on se réunit on mange on parle bien souvent on rigole et deux jeunes se faisaient poursuivre par les flics ils sont arrivés dans le quartier et les flics ont cru qu'ils étaient rentrés dans le gitoun et ils ont gazé le gitoun sauf que dans le gitoun c'était des femmes et quand on touche aux femmes comme en 1789 et bien c'est foutu donc les femmes elles sont sorties les femmes elles sont hurlées et voilà l'émeute est partie de là et aussi parce que le quartier il était en train de crever quand ils sont en émeute quand ils revendiquent ils sont tout seuls les mecs il n'y a personne qui vient les aider personne personne du centre-ville pas les syndicats personne personne n'est là pour dire ouais ils ont raison les politiques ils les pointent du doigt ils les appellent les racailles il faut les nettoyer nos banlieues au Karcher voilà ce qu'ils ont pris dans la gueule pendant des années pendant des années on leur a dit s'il y a de la violence policière c'est bien fait pour votre gueule et aujourd'hui parce qu'il y a de la violence policière envers les gilets jaunes et bien on ouvre les yeux puis on se dit ah ouais c'est vrai ça existe mais quand même dans les banlieues c'est quand même un peu de leur faute encore donc ils rejoignent pas le mouvement et donc je ne savais pas alors c'est vrai que nous dans notre région on a eu un épisode des gilets jaunes qui moi m'a donné envie de vomir sur flic secours et ils bloquaient les routes les ronds-points et ils ont arrêté un camion un camion citerne et ils ont trouvé à l'intérieur des migrants et ils se sont filmés ils ont fait des facebook live où ils étaient très heureux d'eux ouais on est mieux que les douaniers avec nous plus d'immigration on bloque tout on les renvoie chez eux ils ont rien à foutre ici des trucs à vomir quoi et du coup qu'est-ce qu'ils ont fait alors ? et bien ils ont appelé la police donc je vois bien qu'il y a des différents courants des gilets jaunes et je me dis est-ce que je vais trouver ma place est-ce que c'était un mouvement qui allait m'accepter aussi parce que moi avec mes origines avec ma grande gamelle avec mes propres revendications aussi tu vois moi je suis pour donner un toit à tout le monde et aux migrants et donc je ne savais pas et au travail les semaines passant j'ai des adhérents qui venaient qui me disaient Mélanie tu ne te rends même pas compte ce que je perds comme APL ce que je perds je ne sais même pas comment je vais faire pour boucler pour boucler la fin de mois en janvier ça va être très compliqué et il y a une famille qui est venue et vraiment là c'était mes yeux se sont ouverts à ce moment là quand elle m'a dit ben écoute moi je n'ai plus le droit à la prime de Noël mon gamin je ne peux pas lui faire de Noël une femme isolée une femme seule une femme qui n'a pas de famille et son gamin voilà le seul Noël qu'il avait c'était le Noël du centre social et j'ai trouvé ça tellement injuste c'était une nana qui travaillait et qui mouillait le maillot pour son entreprise elle a dû arrêter parce que son gamin a besoin d'un accompagnement particulier et ce n'est pas juste ben déjà sur Amiens si on veut une auxiliaire de vie scolaire c'est un dossier c'est un an on a beaucoup de mamans qui ont des enfants qui sont atteints de troubles autistiques elles ne peuvent pas travailler parce qu'elles doivent s'occuper de leurs enfants et qui sont très peu pris en charge parce que les écoles sont dépassées parce qu'ils ne sont pas formés ce n'est pas de leur faute les instits elles ne sont pas formés ce n'est pas normal qu'elles ne soient pas formées les instits et ben ils n'ont pas de place en école c'est des gamins qui se retrouvent en hôpital de jour en hôpital psy du coup elles n'ont pas le choix parce qu'elles aiment leurs gosses et qu'elles n'ont pas envie de le mettre dans une institution qui n'est pas formée pour le trouble autistique et donc elles arrêtent de travailler parce qu'elles n'ont pas mis au monde un enfant pour les laisser dans un hôpital psy et on a le droit nous aussi de faire le choix de se dire merde et ben moi je veux élever mes gosses même s'ils ne sont pas handicapés même s'ils sont dits normaux parce que c'est quoi la normalité au jour d'aujourd'hui j'en sais rien parce que moi pour moi personne n'est normal on est tous uniques et bref et en fait on n'a pas ce choix on n'a pas le droit il faut aller travailler et si moi j'ai envie d'élever mes gamines parce que j'ai envie de les accompagner et ben j'ai pas le choix parce que sinon je suis au RSA moi ce que je proposerais et ce que j'aimerais c'est qu'on forme ces mamans comme ça on leur donne un salaire elles cotisent pour la retraite et elles savent comment accompagner leurs enfants être une femme aujourd'hui et vouloir élever seule son enfant que ce soit un choix ou pas et ben ce sont les personnes les plus vulnérables au jour d'aujourd'hui en France c'est sur ces femmes là qui avancent et qui se battent tous les jours et qui veulent sortir la tête de l'eau et qui veulent pas montrer à leurs enfants qu'il y a des problèmes à la maison et au final et ben voilà elles sont là elles se battent et après ça j'ai pu quitter le mouvement plus jamais on ne lâche rien qui pleut qui vent qui neige on a fait l'hiver on peut continuer on a commencé ben oui le 17 novembre la proposition de Mélanie m'a évoqué les travaux de Selma James Maria Della Costa et Sylvia Frédérici autour de la possibilité d'envisager un salaire pour le travail ménager ces propositions avaient été décriées par certaines qui voyaient le risque de la mise en place d'une allocation maternelle et donc d'un nouveau frein à l'émancipation des femmes hors du foyer mais Sylvia Frédérici expliquera plus tard que le but était surtout de visibiliser ce travail de lui donner une valeur quelle valeur pour le travail ménager c'est l'analyse que pourront aussi proposer les féministes noires américaines revaloriser le travail ménager domestique pour permettre de revaloriser tous ses travaux de soins mal payés et mal reconnus avec ses propositions et sa révolte Mélanie est devenue un des piliers d'un groupe de femmes gilets jaunes qui s'appelle les ficelles picardes ça m'a bien fait rire c'est le nom d'un plat que j'adore les endives gratinées elles se sont appelées comme ça pour bien se dissocier d'autres groupes proches de l'extrême droite qui tentaient de récupérer le mouvement des femmes sur Amiens Mélanie est décidée à lutter contre eux et à prendre la place elle n'est pas non plus prête à lâcher le mouvement malgré les violences policières dont elle a été témoin mon mari m'a proposé elle m'a dit ouais ben viens on va sur Paris le 1er décembre j'ai dit ok et là on est arrivés 9h du matin 10h et là on a vu des gens se faire massacrer massacrer et on ne comprenait pas ce qui se passait autour de nous moi j'ai été à ce moment là j'ai été scotché j'ai été mon cerveau il a bugué je me suis assise au sol et j'ai regardé j'avais rien à faire je ne savais pas ce qu'il fallait faire ils nous massacraient c'est grave c'est grave on a vu une nana 1er décembre au téléphone elle va vers les CRS et on l'entend dire ouais t'es où je te vois pas t'es où je te vois pas on sent qu'elle est paniquée et là il y a un mec de là-bas qui arrive et qui la massacre avec sa matraque voilà elle est au sol ils continuent de la taper on est trois à hurler à l'extirper de là et le mec il nous dit ouais elle nous a jeté un pavé mais punaise elle était au téléphone c'est pas possible et dans ce cas là une fois qu'elle est au sol tu lui mets les menottes tu l'embarques mais t'arrêtes de la massacrer on n'est pas des animaux on n'est pas des on n'est pas des bêtes et merde ça manque d'humanité et c'est ça les violences policières c'est dur c'est ça je peux pas dire que je suis pacifiste parce que je me dis qu'un jour peut-être que je glisserai vers la violence sans le vouloir sans que ce soit programmé mais si je vois mon mari se faire massacrer je pourrais pas ne rien faire mais là où mes bras sont tombés je suis tombée je suis restée assise pendant des longues minutes et bien peut-être qu'un jour dans mon crâne ce sera autrement et que j'aurai envie de tout péter hier devant l'Assemblée Nationale on a tapé sur les barricades devant l'Assemblée Nationale et bien je peux dire que ça m'a fait un bien fou j'ai tapé j'ai tapé dessus c'était pour faire du bruit pas pour casser pas pour rentrer dans l'Assemblée Nationale mais simplement pour faire du bruit et dire on est là on est là et ouais ça m'a fait un bien fou de taper et d'y aller avec toute ma force taper, taper, taper de dire ouais vous derrière écoutez nous on est là entendez nous parce que vous entendez pas notre voix vous allez entendre les coups qu'on met sur l'Assemblée et peut-être que vous allez trembler un petit peu et peut-être que merde vous allez enfin pouvoir ressortir de votre mutisme j'ignore où se livrera le combat entre le vieux monde et le nouveau mais peu importe j'y serai que ce soit à Rome à Berlin à Moscou je n'en sais rien j'irai et sans doute bien d'autres aussi et quelque part que ce soit l'étincelle gagnera le monde les foules seront debout prêtes à secouer les vermines de leur crinière de lion Louise Michel Mémoire C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch pour prolonger cette écoute je vous conseille la lecture du livre de Maude Simonnet qui m'a accompagnée pendant toute l'élaboration de cet épisode travail gratuit une nouvelle exploitation point d'interrogation Un podcast à soi est produit par Arteradio vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com où vous trouverez des liens des références de livres d'articles de vidéos mais aussi sur l'application gratuite d'Arteradio sur Soundcloud Deezer ou Apple Podcast vous pouvez y soutenir notre travail en y déposant des commentaires ou des étoiles vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte twitter at un podcast à soi et sur le facebook d'Arteradio et nous envoyer vos remarques idées témoignages propositions sur notre mail unpodcastassoi at artefrance.fr Vive la radio vive les podcasts vive la révolution féministe « They won't let this selves nikopassoi » « They won't let this klimaf İş ciel icus ter designs ис mutua